Est-ce votre même fils ? Il appelait toute la journée. Parce qu'à ce moment-là, il voulait une faveur. Il ne répond pas à notre appel maintenant. C'est parce que... Quel avantage aura-t-il à écouter le téléphone ? Eh bien, c'est du bon sens. Que quand quelqu'un passe autant d'appels, une personne décroche en pensant que ce serait une urgence. Je veux dire, et si quelqu'un est mort ? Dis-le clairement. Tu parles de ma mort. Maman, tu changes de sujet sans raison. Ce n'est pas nécessaire. Pour l'amour de Dieu, s'il te plaît, tais-toi. Bonjour. Eh bien, Allah, tu as fait une promesse solide. Maintenant, je saurai tout à propos de vous via Shafak. Que saviez-vous maintenant ? Tu es allé à Londres. Oui. Je vais te le dire, en fait. Je ne veux rien entendre. Tu me retrouves demain. Non. Pourquoi pas ? Ce jour-là, en remontant sur le pousse-pousse, j'ai fait une promesse pour moi que je ne te rencontrerai pas dehors. Réveillez-vous. Quand tu as su que tu allais à Londres, tu as commencé à ignorer les habitants de Karachi. Qu'est-ce que tu dis ? C'est d'accord. S'il est têtu, je suis têtu aussi. Je suis son frère aîné. Ici. Il a décroché par lui. Moi. Oui, oui, toi. Oui, Nafé. Tu n'as pas gardé mon honneur, Nafé. Maman, je continue de t'envoyer les dépenses. J'ai remboursé la dette et j'ai démarré l'entreprise. Tu parles comme si... Votre billet est arrivé. Je vais chercher le billet. Oncle et tante ont pris une décision maintenant. Oh. Alors... Tu es vraiment heureux. Ne devrais-je pas l'être ? Je suis vraiment heureux. Je vais d'abord terminer mes études. Ensuite, un très bon travail et alors j'achète ma propre maison. D'accord. Je ne suis nulle part. C'est tout ça. Personne. Partir loin et oublier. Tu as... M'as oublié en étant ici. Comment peux-tu même penser que je t'ai oublié ? Je ne pensais pas ça. Ton... Ton attitude me dit... Non. Ce n'est pas comme ça. Je t'appellerai là-bas. Je veux dire, je le ferai. Je vais demander à papa de t'appeler là-bas. Papa. Veux-tu papa ne pas demander sur moi ? Alors je dirai. Tu es couram. Une minute. Tu es... Vous êtes un ressortissant britannique. Vous pouvez me parrainer. Tu n'auras pas besoin de papa. Eh bien, c'est vrai. Ok, alors. Je suis... Je... Je recevrai tous mes documents et passeports prêts. Donc, nous y étudierons ensemble. D'accord. D'accord. Au revoir. Au revoir. Vous envoyez quelques dollars tous les six mois et... Une mère et sa fille peuvent-elles y survivre ? Cela ne sert à rien. Tu as même laissé derrière toi un caméléon. En changeant tes couleurs. Vraiment ? Les appels constants que tu faisais. Tu voulais me narguer. Maman. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Et qu'est-ce que vous mangez tous les deux ? Que frère Reyes est incapable de l'acheter. Maman. S'il te plaît, parle avec précision. Je n'ai pas appelé pour une longue conversation. L'argent est utilisé. Donne-le-moi. Oh oui, M. Nafi. Viens emmener ta fille avec toi. Fille. Où dois-je l'emmener ? Garde-la avec toi. Londres. Où d'autres ? Londres. Pourquoi ? Quel problème a-t-elle là ? Elle n'a aucun problème. Mais nous sommes dans un mauvais état. Écoutez, M. Nafi, le problème est que... Chaque chose en son temps. Maman a pris la responsabilité. Maman a dit qu'elle prendrait soin d'elle. Maintenant à cause de sa vieillesse. Elle ne peut même pas prendre soin d'elle-même. Et si tu parles de nous ? Bien. C'est difficile pour nous. C'est une jeune fille. Elle est ta fille. Nous avons aussi nos enfants. Nous devons nous occuper de nos enfants. Donc ce n'est pas possible. Il est préférable. Que tu la gardes avec toi. Soit tu la gardes avec toi, soit tu l'épouses. Tu sais mieux. Oui, tu peux la marier. Super. Comment pouvons-nous le faire ? Est-ce que les mariages se faire sans dépenser d'argent ? Que dois-je faire alors ? Aller et écrire son nom dans les mariages célébrés en groupe. Pourquoi voudriez-vous faire cela ? J'enverrai de l'argent. Laisse tomber, mec. J'enverrai l'argent. Je le transférerai sur votre compte. Demain. D'accord. Nous verrons. Que faire demain ? Demain n'est pas loin. Et Nafi. Si tu ne m'envoies pas d'argent avant demain. Je vais la renvoyer moi-même. Pour que cette agonie du quotidien se termine. Écoutez-moi. Laisse-le. Voyons demain. Demain n'est pas loin. Fille. Où dois-je l'emmener ? Londres. Pourquoi ? Quel problème a-t-elle là ? Oui. Tu fais son mariage. Tu fais son mariage. Tu fais son mariage.